Cette exposition COSMA est ma seconde exposition personnelle à la galerie Templon et elle fait suite à une exposition et une résidence que j'ai effectuée à Palerme avec l'Institut français, le Palazzo Boutera. Je voulais travailler sur les marbres symétriques que j'avais déjà commencé lors d'une autre résidence à la Villa Médicis. COSMA-TESC, je pense que le terme a été inventé à Rome. Ça vient d'une famille qui s'appelle COSMA, qui renvoie aussi à COSMA et qui est assez évocateur. J'avais certaines fois l'impression qu'il y avait deux visions du monde qui cohabitaient avec ces marbres. D'un côté, des choses extrêmement raffinées, travaillées, qui reformulent un peu le monde, le règne végétal, animal, des abstractions géométriques, etc. Et de l'autre côté, on a ces marbres symétriques qui dessinent des sortes de cartes du cosmos, de tests d'Aurore-Chart, de matières complètement folles et assez indéterminées, assez chaotiques. L'exposition tourne beaucoup autour de ça. À quel moment les formes s'organisent, se structurent, et à quel moment les formes sont libres et véhiculent aussi des forces, des dynamiques, de la construction du monde ou de l'ordre de l'animisme. C'est un peu ces deux axes qui m'ont intéressé. Dans les marbres, je trouve aussi très intéressant de sortir le dessin de ces cadres, qui peuvent être aussi contraignants, et de sortir de l'atelier pour investir le lieu. Et donc là, il y a une dimension physique qui est hyper importante pour moi. Le dessin ne transforme jamais complètement un espace, c'est plutôt un dialogue, une inscription, qui se fait comment on habite un lieu, comment le lieu nous traverse, comment le lieu va nous influencer, va transmettre des émotions. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Ça explique aussi mon intérêt pour des lieux sacrés ou des lieux spirituels. Le premier exemple de ces marbres symétriques, ce serait à Sainte-Sophie. Donc ça serait au 5e, 6e siècle. C'est un peu le début de l'image aussi religieuse, de l'image sacrée. Et donc aussi ce questionnement avec l'image, qu'est-ce qu'on peut figurer ? Pourquoi figurer des choses ? Pourquoi leur donner une forme ? Je ne travaille pas sur des logiciels 3D. J'imprime des photos de la galerie, je redessine par-dessus souvent, ou beaucoup de croquis qui me permettent un peu de trouver des idées fortes. J'ai un travail qui est essentiellement noir et blanc, mais parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment réussi à intégrer de la couleur dans mon dessin, tout en gardant le jeu des pleins et des vides. La couleur coupait un peu ce jeu des blancs. J'avais toujours l'impression qu'elle était un peu décorative, artificielle. Là, pour cette expo, je suis assez content de l'avoir introduit. De loin, on a l'impression que c'est noir et blanc, mais en s'approchant, on voit qu'il y a toute une palette colorée. Ça apporte quelque chose d'un petit peu de merveilleux, on va dire, une sorte de reflet un peu étrange, végétal. Si on regarde bien, il y a beaucoup de dessins où il y a des formes plutôt figuratives qui se cachent, qui évoquent aussi de sorte de mémoire, de mythes, de mémoire d'images qui nous traversent, qui nous habitent, que l'on projette aussi continuellement. qui est un peu déploieux, Au revoir.